Seb Rachenbach, malheureusement, il a été victime d'une chute hier, donc il ne sera pas au départ ni de Milan-Turin, ni du Tour de Lombardie. Donc c'est vrai que c'est un gros manque et un gros handicap pour nous. Contez-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec Sébastien ? Ça, pour l'instant, c'est la version qu'on a. C'est vrai qu'apparemment, Moscone aurait balancé Sébastien. Il faut être franc, voilà la version. J'ai lu que Sébastien allait porter plainte, que l'équipe le soutenait. Vous l'avez vous-même encouragé dans cette démarche ? Parce que Gianni Moscone, ça fait quelques temps qu'il revient dans l'actualité de manière négative. Oui, donc c'est un geste qui ne se fait pas, donc il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser ça comme ça. Séb a quand même une fracture du coude, une fracture du bassin, donc ce n'est pas anodin. Et puis même s'il n'avait quasiment rien, on ne doit pas laisser des gestes comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une petite dispute entre eux, c'est ça ? Rachenbach parlait d'une petite vengeance après l'incident. Non, non, oui, ce sera apparemment ça. Bon, je connais l'histoire un peu de loin avec la Romandie, donc apparemment ce serait peut-être une petite vengeance carrément de Moscone, qui aurait profité hier de régler ses comptes avec Sébastien Bach. Vous pensez quoi de Moscone ? Il accumule un peu entre les insultes racistes sur Kevin Reza, la disqualification des championnats du monde, maintenant cette dispute ? Oui, c'est beaucoup quand même, donc j'espère qu'il aura une sanction quand même.